Hello, je m'appelle Claire, je suis étudiante à l'ISPA de Toulouse et je vais vous parler de mon alternance à l'établissement français du sang. Pour ma part, j'ai commencé mes recherches bien en avance parce que je suis quelqu'un d'un peu stressée, donc c'était hyper important pour moi. Si je devais donner des conseils sur la recherche d'une entreprise, ce serait tout d'abord de se créer un vrai profil LinkedIn pour développer son réseau. C'est quelque chose de super important aujourd'hui au niveau professionnel. Ensuite, bien faire ses recherches sur l'ADN de l'entreprise dans laquelle on souhaite postuler parce que si une entreprise est cohérente avec vos valeurs, ça ne se passera que mieux. Et enfin, il ne faut pas avoir peur d'aller toucher les entreprises qui nous intéressent vraiment, donc n'hésitez pas à faire des candidatures spontanées. Alors aujourd'hui, j'occupe le poste de chargée de communication à l'établissement français du sang à Toulouse aux côtés de ma super binôme Lucie Pierrasco qui est elle aussi chargée de communication. Mes journées sont hyper variées, je ne m'ennuie jamais. Une journée type, ce serait vraiment la réalisation de supports de communication interne, donc ça peut être un magazine, une newsletter ou plein d'autres supports de communication interne. Ensuite, je m'occupe de la partie social-médias avec la gestion et l'élaboration des plannings éditoriaux de tous les réseaux sociaux en Occitanie. Ensuite, depuis peu, on développe des partenariats d'influence, donc je gère toute la relation avec les influenceurs. Et enfin, je m'occupe de toute la partie analytique avec l'analyse des différents KPIs, des actions qu'on mène au quotidien. Si je devais donner des conseils pour passer des belles années d'alternance, ce serait vraiment persévérance et adaptabilité. Je comprends qu'arriver dans une entreprise à 20 ans, ce n'est pas si simple, tant pour toi que pour l'équipe, ça demande beaucoup d'adaptabilité. Donc si je pouvais te donner des conseils, ce serait vraiment d'accepter la critique, qu'elle soit positive ou négative, ça te fera toujours progresser. Être force de proposition, ça c'est quelque chose qui est très apprécié aussi dans les entreprises. Te garder du temps pour toi en faisant du sport, en faisant du shopping, ce que tu veux lors de ton temps libre. Et surtout, ne pas hésiter à en parler à l'école ou à ton tuteur d'alternance quand ça ne va pas pour passer une année en toute sérénité.